amen est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire amen est-ce que l'amène de quelqu'un peut être sérieux est-ce que ton amène peut être vivant oh hallelujah je bénis le seigneur pour la journée d'aujourd'hui avec tout ce que ça comporte dans des journées comme ceux ici il y a des joies extraordinaires il y a aussi l'esprit travail de manière extraordinaire personnellement j'ai béni le seigneur pour ce jour parce que il y a trente et un an passé j'ai connu le seigneur un certain 30 novembre 1979 quelques-uns peut-être n'étaient pas encore nés alors je disais à Dieu qu'est-ce que je peux lui offrir sinon un service je prierai particulièrement ce soir pour qu'il y ait une libération particulière dans la vie des gens dans la vie de certaines personnes c'est ce que je peux lui offrir et je sais qu'il va agréer cette offre de notre part mais avant cela vous m'aidez à ouvrir vos bibles Matthieu chapitre 28 verset 18 vous ouvrez votre bible et vous vous tenez debout nous lisons ensemble ce texte Matthieu chapitre 28 verset 18 nous allons parler d'une clé aujourd'hui et cette clé là tu ne vas pas la laisser dans cette salle tu ne vas pas la laisser sur la chaise où tu es tu devras partir avec cette clé s'appelle l'autorité il y a quelqu'un qui a reçu de l'autorité est-ce que tu peux te tenir debout tu lis à haute voix Matthieu chapitre 28 verset 18 un, deux, trois, lisons non vous n'avez pas bien lu, relisez encore est-ce que tu peux acclamer Jésus Christ je te prie de t'asseoir Jésus proclame tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a un mot qui complique le diable là un seul mot c'est le mot tout tout quand quelqu'un prend tout qu'est-ce qu'il te reste ? rien si tout pouvoir a été donné à Jésus Christ c'est que le diable il a un semblant de pouvoir et son pouvoir n'est pas la toute puissance nous allons parler de l'autorité autorité le mot autorité je ne vous demande pas d'aller lire dans Grévis si vous allez lire dans le dictionnaire Grévis on va vous dire l'autorité c'est le pouvoir et vous allez chercher le pouvoir on vous dit c'est l'autorité alors vous allez commencer à danser c'est la capacité de se faire obéir la capacité de se faire obéir et d'influencer beaucoup aussi ils ont une capacité que quelqu'un t'obéisse tu donnes les ordres et les gens obéissent à tes ordres ce n'est pas seulement les gens c'est la capacité de se faire obéir partout la maladie doit t'obéir la pauvreté doit t'obéir il y a des circonstances de la vie qui doivent t'obéir et Dieu te donne l'autorité la capacité de commander et de te faire obéir nous allons lire un certain nombre de textes pour nous aider à comprendre la profondeur le premier texte il est dans Luc chapitre 6 je lis les versets 17 et 19 il est dit ceci Luc chapitre 6 17 à 19 Jésus descendit avec ses disciples et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée de Jérusalem et du littoral ou de la côte de Tyre et de Sidon ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce que une force sortait de lui et le guérissait quelques-uns non une force sortait de lui et le guérissait en partie et le guérissait tous voilà celui qui a de l'autorité il exerce l'autorité totale sur tout l'homme et sur toute la création Jésus avait de l'autorité sur l'homme tout entier et sur toute la création il se faisait obéir même là où il trouvait le corps de l'homme mort quand le corps est mort c'est que l'esprit est sorti il était capable de rappeler l'esprit pour rentrer dans ce corps là et l'esprit de là où il était obéissait et retournait dans le corps quand il trouvait une maladie il chassait la maladie et les démons n'en parlons pas encore il chassait les démons même de loin les démons reconnaissaient que celui-là nous n'avons pas une seule capacité de lui résister et de voir il venait négocier aujourd'hui il n'y aura pas de négociation pas de négociation comme un esprit qui est tombé là mais tu connais les lieux dans les lieux arides dans les lieux arides dans les lieux arides Jésus il avait l'autorité la capacité de se faire obéir parce que de lui il est dit ici que parce qu'une force sortait de lui une force sortait et quiconque le tuait cette force n'a jamais changé cette force elle est la même aujourd'hui elle n'a jamais changé elle sort au moyen de la parole que vous entendez là la parole que vous entendez ici contient en elle même une force quand ça entre en vous si vous avez la clé d'hier si vous avez la clé d'hier la clé dont on a parlé hier vous pouvez bénéficier de ça qui était là hier qui ont saisi la clé la clé de la compréhension cette clé vous permet d'accepter la parole et quand vous l'acceptez vous la prenez vous la mémorisez elle vous apporte à la connaissance de la parole à la connaissance des vérités cachées à la connaissance de la puissance et à la connaissance de Dieu lui-même et cette connaissance vous libère si vous n'étiez pas là vous pouvez simplement retenir cette explication mais comment Dieu donne-t-il cette clé la clé de l'autorité il la donne comment pour que ce soir aussi il nous la donne parce que nous avons besoin qu'il nous donne cette clé pour certaines personnes qui sont sur place ici il y a deux choses que Dieu fait pour donner cette clé la première chose c'est qu'il délègue son pouvoir il le délègue par délégation c'est-à-dire par délégation il n'est pas vous savez mais vous savez les hommes ils ont peur de déléguer le déléguer ce pouvoir n'est pas là J'ai travaillé quelque part, je m'excuse de dire ça, mais c'était quelque chose, un incident qui est arrivé. Dans l'organisme où on travaillait, quelqu'un se faisait passer pour le directeur général et il allait s'imposer auprès de certaines personnes avec qui nous avions des contrats. Et on lui donnait beaucoup de respect, beaucoup de faveur. Alors un jour, je trouve des responsables qui étaient dans un restaurant, c'était à Lubumbashi. Ils étaient en train de manger, moi je savais qu'on avait des grandes affaires avec cette compagnie-là. Je suis allé les saluer, je les ai salués. Et puis, je n'ai pas donné mon titre, je m'étais simplement présenté, j'ai dit, je travaille dans telle boîte. Et le patron là me dit, oui, nous nous traitons déjà avec votre directeur. Je dis, non, non, moi je suis venu simplement me présenter parce que je travaille dans cette boîte-là. Si vous traitez déjà avec notre directeur, ce n'est pas un problème, je ne suis pas venu chercher autre chose. Je suis allé m'asseoir. C'est sûr qu'il s'est renseigné. Il dit, le monsieur est là, qui il est. Et on doit lui avoir dit, mais c'est celui-là qui est le numéro un de la boîte. Vous savez ce qu'il a fait ? Je n'ai rien payé de cet restaurant-là. Il a payé, j'avais beaucoup de gens que j'avais invités parce que nous avions une réunion dans le cadre de l'aumônerie universitaire. Des fois, c'est bon de faire des réunions aussi dans des endroits comme ça. Bon, ben, puis, mais la vie, c'est-à-dire qu'il y a une place, il y a une autorité. C'est pourquoi, à la fin ici, je vais demander au moins à une centaine de personnes de payer 25 dollars pour la jeunesse. Parce qu'elles doivent nous enlever la honte. Vous voulez simplement qu'on reste dans des... J'ai entendu quelqu'un. Ah, mais pas qu'est-ce que l'autre ? Donc, vous voulez ça ? Vous voulez la médiocrité ? Ah, mais comment on doit aller là-bas ? Non, nous devons sortir de la médiocrité. Dis à ton voisin, on doit sortir de la médiocrité. On doit sortir de cette médiocrité-là. Je ne vous demande pas trop, mais moi, c'est le premier bureau dans lequel je travaille où il y a la garde-robe, à la place des choses qu'il faut mettre dans un bureau, la garde-robe. Donc, on doit sortir de ces choses-là. Il faut qu'on sorte de ces choses-là. Mais cela ne veut pas dire que... Alors, il s'est renseigné, il a dit, il est venu s'excuser. Oh non, je ne sais pas, je dis, où est le premier ? Il dit, non, tel s'est toujours présenté comme ayant l'autorité. Chez vous, je dis, ah, vous savez, alors j'ai compris que ce pouvoir-là, si tu ne l'utilises pas, quelqu'un d'autre va l'utiliser. En tout cas, ce soir, tu dois utiliser ce pouvoir-là. Parce que Dieu t'a déjà délégué. Voyons quelques exemples de délégation de ce pouvoir-là. Nombre, chapitre 27, verset 18 à 21. Nombre, chapitre 27, verset 18 à 21. Il dit, l'Éternel dit à Moïse, prends avec toi Josué, fils de Noun, un homme en qui réside l'esprit, et pose ta main sur lui. Tu le placeras devant le prêtre Eléazar et devant toute la communauté et tu l'investiras de ses fonctions devant tous. Tu lui transmettras une part de ton autorité afin que toute la communauté des Israélites lui obéisse. Il se tiendra devant le prêtre Eléazar et celui-ci me consultera pour lui par l'urime. C'est d'après ce qu'il dira que Josué et toute la communauté des Israélites opéreront leur mouvement militaire. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen! Moïse, qui conduit le peuple, reçoit les instructions de Dieu lui-même, appelle Josué, mets tes mains sur lui et communique lui une partie de ton autorité. C'est lui qui va commencer à faire ces choses-là. Et à ton tour, ce n'est pas Moïse qui est là, c'est Jésus-Christ lui-même. Le Père lui a dit, tu vas sur la terre, tu vas sauver l'homme, tu vas prendre une partie de ton pouvoir, tu communiques ça à l'homme. Et vous voyez ce qui se passe ici? Josué va exercer l'autorité que Moïse lui donne sous la responsabilité du prêtre Eléazar. Vous pouvez comprendre ça. Il y a Eléazar qui va consulter Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que le peuple fasse? Quand Dieu lui dit, le peuple doit combattre ses ennemis-là, Eléazar va dire à Josué, il faut aller à ce combat-là, il faut aller. Et Josué va prendre cette parole comme la sienne et il va commencer à le proclamer. Allez, l'Éternel est avec nous, allons combattre et nous allons vaincre. Donc, il reçoit une partie de l'autorité, mais dans une chaîne de responsabilité. Et aujourd'hui, Dieu, notre Père, a donné le rôle de sacrificateur à Jésus-Christ. C'est lui qui intercède pour nous, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit de feu, c'est lui qui donne le ministère, c'est lui qui donne le travail, c'est lui qui nous appelle, c'est lui qui nous oint, qui nous communique la force. Mais il le fait au travers des individus. Il le fait au travers des individus. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un reçoit l'imposition de main, si c'est dans la bonne cause, tu reçois quelque chose que tu n'as jamais imaginé. Tu lui imposeras les mains. Et l'instruction que j'ai reçue un jour ici, nous allons le faire, je ne sais pas si c'est ici ou là-bas, un jour nous allons prier, et c'est ça l'instruction que j'ai reçue. Si tu es médecin, tu viendras avec ta tenue. Si tu es juge, avocat, tu viendras avec ta tenue. Est-ce que tu m'entends? Tu viendras avec ta tenue de service. Si dans votre service, vous ne portez pas de tenue, porte une tenue qui te permet de travailler. Tu viendras ici. Il y a quelque chose qui va se passer là, dans ce service-là. Si tu es infirmière, si tu ne sais pas porter ça depuis la maison, et puis à l'heure qu'il faut, au signal, tu enfiles ça, tu passes. Tu vas voir ce qui va se passer. Bon, ça c'est une parenthèse. Je ferme d'abord. Mais ce jour-là va venir, l'un de ce jour ici. J'ai vu Dieu visiter des bureaux de gens. Après avoir reçu une marque de bénédiction, dans l'état de leur tenue. Je ne sais pas ce que toi tu vas apporter, mais j'ai vu des gens, Dieu est en train de travailler dans votre vie. Il est en train de travailler. Bien aimé dans le Seigneur, ça se passe comme ça. Il ne faut pas aller croire qu'un ange va descendre, où tu vas sentir. Josué n'a rien senti du tout. On a touché sa vie, et quelque chose s'est passé. L'autorité est arrivée, il a commencé à combattre. Et il était fort sur le terrain, parce qu'il a reçu l'autorité. Il a reçu la capacité de commander, et la capacité de se faire obéir. Et il n'était pas le seul. Écoutez Marc chapitre 10, Matthieu plutôt chapitre 10, verset 1. Matthieu chapitre 10, verset 1, nous dit, Jésus appela ses douze disciples, et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais, et de guérir toute maladie, et toute infirmité. Il les appela, et leur donna cette autorité-là. Peut-être qu'ils n'ont rien senti dans leur corps, mais ce que Jésus a ordonné, c'est manifester dans leur vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ce jour ici, c'est un jour de la clé de l'autorité. J'ai senti que Dieu allait communiquer une force particulière à certaines personnes ici. Il y a des choses qui vous ont toujours caractérisées, vous allez les commander aujourd'hui, et vous ne saurez pas comment ça va partir, mais ça partira, parce que vous allez commander, on va vous obéir. Il y a des choses qui vont t'obéir. Les choses qui te résistent, je proclame dans ta vie, cette résistance-là s'annule aujourd'hui, au nom de Jésus. Parce que tu reçois le pouvoir de commander, au nom de Jésus-Christ, nous avons ce pouvoir-là, et il nous transmet. Écoutez ce que Paul dit. Paul était conscient de ça, et j'aimerais que tu sois aussi conscient de ça. Ce que j'ai une autorité, nous sommes fiers, mais ils n'ont pas bêté. Ils n'ont pas bêté. Écoutez ce que Paul dit. Deux Corinthiens, chapitre 10, versets 8 à 9. Deux Corinthiens, chapitre 10, versets 8 à 9, il dit, « Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur m'a donnée, pour votre édification, et non pour votre ruine, je n'en aurai pas honte. » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Il faut être fier de l'autorité que Dieu t'a donnée. Il faut être fier. Il dit, « Si je montre un peu trop de fier, où est-ce qu'il y a quelqu'un ? » Ce qui est un peu trop, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui s'est dit. Trop. Il y a trop. Pour un peu trop, il y a quelqu'un qui s'est dit. Un peu trop. Il y a trop. Ce qui est un peu trop, il y a trop. Ça veut dire, « Trop » il y a un peu trop. Donc, « Trop » il y a 10. Mais ce qui est commis, 11 ans est un peu trop. Il y a quelqu'un qui s'est dit. Un peu plus. Il dit, « Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité, je n'ai pas dit qu'il y a quelqu'un qui s'est dit. Comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit ? » « Oui. » « Oui. » « Oui. » Tu ne peux pas peut-être avoir l'âge ou le pouvoir ou le rang. Mais il y a quelque chose qui fera trembler l'ennemi parce que Dieu descend dans ta vie et t'accorde le pouvoir de commander. Le pouvoir de te faire obéir. C'est important que tu le saches. C'est important. Dieu nous donne ça par délégation. Il ne veut pas lui-même descendre. Il ne veut pas lui-même agir. Il te fait confiance. Il sait que tu es là. Il sait que tu es là. Il peut te faire confiance. Il t'a déjà communiqué son pouvoir. Il t'a déjà donné de son onction. Donc la première manière, c'est la délégation. La deuxième manière, c'est l'onction, la puissance de Dieu qu'il déverse dans ta vie. Une capacité particulière qu'il déverse dans ta vie. Et c'est important de comprendre que ça ne vient pas des hommes. Si c'est l'autorité qui vient des hommes, tu ne pourras pas fonctionner dans le royaume de Dieu comme il faut. Dans le royaume de Dieu, l'autorité doit venir de lui. Si tu t'imposes toi-même, allez voir combien de gens se sont imposés, apôtres, prophètes, ceci, cela. Quels dégâts ils ne font pas? Parce qu'ils se sont imposés. Il n'y a rien qui les accompagne. Rien. Mais si c'est Dieu qui t'appelle, il te confère une onction. Quand on te conteste, Dieu marchera avec toi. Il prouvera aux uns et aux autres qu'il est avec toi. Parce que c'est sa promesse. Parce que c'est sa promesse. Oh, je sens cette force-là en train de monter ici, en train de monter dans la vie des gens. Au bas, il y en a un inique. L'esprit est en train de dire à quelqu'un qu'au bas, il y a un sourceté parce que tu as un pouvoir, tu as une autorité. Qu'au bas, il y a un sourceté parce que celui qui est en toi et ce qu'il a mis en toi est plus grand, plus fort. Celui qui t'a donné, t'a donné un peu de lui-même. Bon, je vais poser une question à quelqu'un. Si le Seigneur se présente comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, qu'est-ce que ça veut dire? L'éternel qui pourvoit. Maintenant, s'il te délègue ce pouvoir-là, qu'est-ce que ça veut dire? Non, non, qu'est-ce que ça veut dire? Dans ta vie, tu ne manqueras de rien? Oui, mais ce n'est pas ça exactement. Ça veut dire que toi-là, tu vas commencer à pourvoir dans la vie des autres. Est-ce que quelqu'un comprend? Mou t'ouasso comprend? Mou t'ouasso comprend, Dazaliah. Mais est-ce que tu sais que ce pouvoir-là, il te l'a déjà délégué? Si Jéhovah Jireh, il te délègue son pouvoir. Comme il a délégué à Élie, le prophète. C'est comme ça qu'Élie est allé dire à la veuve de Sarepta, il dit parce que ce qu'on laisse impounda, non, ça c'est une mauvaise expression. Vous connaissez cette expression-là? Ça veut dire la corruption. Dans notre langage, ici c'est la corruption. Si tu me corromps, moi je vais t'aider. Mais dans le langage d'Élie, c'est-à-dire qu'il y a l'opinion, c'est-à-dire que l'essinanam, alors, tu me touches, tu connectes avec moi parce que j'ai le pouvoir de la providence. En ce moment-là, tes économies sont connectées à mon pouvoir et tu vas recevoir la multiplication parce que tu te connectes à moi. Comme j'ai le pouvoir, je suis représentant de Jéhovah Chiré. Et la manière de pourvoir ta vie, c'est de me donner ce que tu as qui reste, qui a un signifiant afin que je multiplie ça. Ça, c'est ce que Élie était en train de lui dire. C'est pourquoi vous êtes béni quand vous bénissez Dieu. Parce que c'est une façon de vous connecter à sa puissance de providence qu'il a mis dans son service. Bien-aimés, quelles sont les portes que cette clé nous donne ou nous ouvre? Cette clé nous ouvre comme dans le règne de justice, la clé comme le mandat de faire fonctionner le royaume de Dieu là où nous sommes. Elle nous donne le mandat de faire fonctionner le royaume de Dieu, le pouvoir de Dieu, le gouvernement de Dieu. Il doit fonctionner là où nous sommes. Et Dieu nous donne l'autorité de faire fonctionner ça. C'est comme ça, vous voyez par exemple il dit aux disciples vous allez partir et je vous donne le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades. La maison qui va vous recevoir comme moi je suis Jéhovah Shalom, je délègue, je vous délègue comme représentant de Jéhovah Shalom. Vous entrez dans cette maison là, la paix qui est en vous va demeurer dans cette maison. Donc vous faites fonctionner, est-ce que tu sais que tu peux faire fonctionner Dieu là où tu es? Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre que ce grand Dieu là, ce grand Dieu puissant dans tous ses noms il peut fonctionner dans la maison de quelqu'un. Parce que toi tu es là avec l'autorité, tu sais que Jéhovah Shalom est ici, Jéhovah Shalom est ici, tu sais que c'est lui qui te représente, que tu représentes, là il n'est pas n'importe qui. Tu fais fonctionner son pouvoir là où tu es. À cause de l'autorité qu'il te donne. Tu regardes seulement ici, quels sont les problèmes qui sont là? Si Dieu était lui-même ici, qu'est-ce qu'il allait faire? Et toi si tu le fais? Est-ce que quelqu'un est présent ici? Tu te poses la question ici qu'il y a bouillé. Mais comment les démons, comment les sorciers sont en train de... Un jour Jonathan était en train de parler ici des chats. Il dit tu as peur des chats et des chiens et tu dors. Chez moi à la maison j'ai vu les membres de ma famille qui étaient là. Ils se sont regardés. Parce que chez moi il y avait pendant une semaine des chats étaient en train de miauler comme des hommes. Et ils étaient là en train de se débattre de les chasser mais ils se réunissaient pour prier. Moi, je dormais. Et puis à un moment donné ma fille vient me dire mais ça ne va pas je n'arrive pas à dormir ce chat-là. Je dis la prochaine fois qu'ils te font ça viens m'appeler. Je vais te dire comment il faut traiter ce chat-là. Et puis un jour j'étais en profond sommeil et l'entrée. Je lui dis papa tu m'as dit d'être réveillé les chats. Je suis sorti la manière dont ces chats parlaient en tout cas. Je les ai appelés je dis mais vous qu'est-ce que vous foutez là? Arrêtez ces histoires et à partir de aujourd'hui vous arrêtez ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu vous a créé. Dieu vous a créé chats miaulés comme les chats et je vous interdis de parler comme vous parlez là. Point! Jusqu'à ce jour. Donc il n'était pas question de sa génie oh Dieu oh Dieu mais quand tu es délégué dans tout le monde va déléguer au pouvoir et si tu es en train de demander dans le monde tu es toujours en train de demander dans le monde dans le monde il ne faut pas changer ces délégués là ce délégué là qui nous fait qui nous fait se retourner pour demander pour demander tout alors en ce moment là parce que vous savez la clé peut se perdre la clé peut se perdre tu peux perdre ça effectivement il y en a beaucoup qui perdent ça il perd mais dans le système de Dieu tu peux toujours récupérer et tu peux récupérer je disais que ça nous fait entrer dans dans un rôle pour faire fonctionner et j'ai un passage je vous ai déjà lu ce passage mais il m'était encore revenu aujourd'hui peut-être ça va se passer dans la vie de quelqu'un dans Esaïe chapitre 22 Esaïe chapitre 22 on nous donne une image solennelle de ce que Dieu fait avec les gens à qui il donne son pouvoir Esaïe chapitre 22 ici Dieu avait donné son autorité à quelqu'un quelqu'un n'a pas bien fonctionné il a démis de ces fonctions là il l'a remplacé par quelqu'un d'autre et voilà ce qu'il est en train de dire il est en train de parler à celui qui a perdu son poste ici Dieu parle à celui qui a perdu le poste il lui dit ceci il lui parle à celui qui a perdu le poste mais il lui parle de celui qui doit le remplacer il est en train de dire c'est bon donc il a été au père de poste il a été à lui et c'est ça qu'il fait avec toi je ne sais pas qui a pris ton poste dans ta famille peut-être avec un pouvoir diabolique mais Dieu va remplacer des nominations de grandes fonctions il dit je lui ferai enfiler la tenue je lui mettrai ta ceinture à toi je vais la lui donner et je remettrai ton pouvoir entre ses mains il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la communauté de Judas je mettrai sur ses épaules la clé de la maison de David quand il ouvrira personne ne pourra fermer et quand il fermera personne ne pourra ouvrir je l'enfoncerai comme un clou dans un endroit solide et il sera un trône écoutez il sera un trône de gloire pour sa famille on suspendra sur lui tout le poids de la maison de son père et les branches et les rameaux et les petits juste ici les bassinés comme des vases vous savez je ne sais pas chez vous mais dans la plupart des maisons là où il y a un portrait dans la photo mon nez il y a un mur derrière ce mur là il y a un petit clou vous êtes présents derrière le mur qui transporte qui transporte la photo il y a un petit clou là qu'on a mis c'est ce clou là qui supporte la photo le portrait et Dieu est en train de dire ceci qu'il te prendra toi dans sa maison il va te fixer très bien comme ça tu vas transporter sa gloire les gens de ta maison viendront suspendre leurs problèmes sur toi et toi tu vas les résoudre c'est ça qu'il est en train de dire et je parle ça dans la vie de quelqu'un Dieu fera de toi un clou il va te fixer dans un endroit sur et sur toi vous savez certains d'entre vous vous n'avez pas connu ça nous nous avons vécu dans des maisons où on dépose on n'avait pas de centre et tout le monde et tout le monde vient de poser les habits là-bas et la preuve c'est que quand tu te promènes derrière ici il y a un truc comme ça qui montre que les habits tu les as suspendus sur ce clou là et des fois le clou était rouillé et puis la tâche reste là souvenir mais Dieu dit qu'il va enlever tous les sorciers de ta famille tous ceux qui ont mal commandé tous ceux qui ont commandé des maladies maintenant parce que c'est le temps de guérir parce que c'est le temps de bénir il va les enlever et il va te positionner il va te fixer ce que tu diras va s'accomplir tu chasseras les démons tu guériras les maladies et tu vas rayonner la gloire de Dieu les gens viendront avec leurs problèmes pour les poser sur toi tu vas les transporter si petit que tu sois mais tu vas transporter la gloire de Dieu je viens proclamer dans la vie de quelqu'un l'autorité de Dieu te fera transporter des choses que tu n'as jamais imaginé tu seras plus qu'un bloc opératoire parce que le pouvoir qui va agir en toi est au dessus d'un pouvoir d'un bloc opératoire tu seras plus qu'une pharmacie parce que tes paroles sortiront non pas les noms des produits pharmaceutiques mais la puissance de Dieu capable de libérer tu seras plus qu'une clinique psychiatrique parce que les gens qui ne réussissent pas dans ces cliniques là viendront chez toi pour recevoir la libération et la restauration c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie il va te fixer mais le problème le problème c'est quoi ? comment on fixe un clou ? avec quoi ? voilà pourquoi tu souffres de temps en temps tu confesses tous les péchés même inconnus même connu même non jamais réalisés mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta vie une souffrance que tu ne sais pas contrôler tu es en train d'être fixé quelque chose c'est fixe dans ta vie quelque chose c'est fixe bientôt ceux qui se moquaient de toi vont voir la gloire de Dieu suspendue dans ta vie je proclame la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un je proclame le quota de guérison des maladies je proclame la délivrance des familles je proclame que ta parole deviendra une autorité dans ta famille les choses que tu déclareras s'accompliront tu ne changeras pas de taille tu ne changeras pas de position Dieu t'accorde le pouvoir Dieu te donne la capacité de commander de te faire obéir je suis désolé je ne sais pas qui t'a résisté mais ton père t'obéira ta mère t'obéira tes frères t'obéiront tes oncles t'obéiront les gens qui t'ont résisté t'obéiront les maladies t'obéiront la pauvreté t'obéira t'obéiras et quittera ta vie les malchances et je ne sais pas quoi t'obéiront et partiront de toi acte des apôtres chapitre 26 verset 16 à 18 ça c'est Paul qui est en train de dire comment Dieu lui a conféré aussi son autorité et ce pouvoir il était en mission pour aller détruire l'église lève-toi ça c'est le Seigneur le Seigneur Jésus qui dit à Paul et tiens-toi debout car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai l'esprit l'esprit et tu esprit du milieu de ce peuple vers qui je t'envoie je t'envoie je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints Amen C'est une onction que Dieu nous donne pour faire fonctionner son royaume et là où le royaume de Dieu n'était pas présent toi tu vas étendre ça tu vas étendre ça regardez quels sont les titres que Dieu nous donne pour exercer cette autorité quels sont les titres que Dieu nous donne pour exercer cette autorité nous allons traiter cette matière et puis après nous allons passer à la prière quels sont les titres j'en ai quatre vous allez noter simplement des textes dans Matthieu chapitre 5 verset 13 à 16 le Seigneur dit vous êtes le sel de la terre la lumière la lumière du monde une ville située sur la montagne on n'allume pas une lumière pour la mettre sous la table mais pour placer ça à l'endroit approprié vous vous êtes allumé vous êtes allumé d'autorité vous êtes salé d'autorité pour influencer ce titre ici détermine votre rôle contre le monde des ténèbres parce que les ténèbres ne peuvent pas résister à la lumière or vous vous êtes la lumière partout vous vous placerez sachez comprenez saisissez cette clé là de la compréhension comprenez que vous êtes la lumière et que les autres sont les ténèbres qui ne peuvent pas jamais mais vous êtes pour céder terrain pour céder terrain vous êtes pour céder terrain même s'il est le propriétaire de la maison tu es le locataire il va céder le terrain parce que tu es la lumière tu es le seul le seul influence communique son goût dans la vie dans la viande dans les aliments conserve contre la corruption le seul a un pouvoir d'arrêter la pourriture dans une viande et nous nous avons le pouvoir d'arrêter la pourriture dans nos familles d'arrêter la pourriture dans notre vie d'arrêter la médiocrité dans notre vie nous avons la capacité d'entrer dans le royaume des ténèbres et de les faire reculer tu feras reculer les puissances des ténèbres qui barrent ta route tu feras reculer ce soir la puissance de l'ennemi qui t'a toujours intimidé tu vas la faire reculer ce soir au nom de Jésus le deuxième titre c'est un titre que nous trouvons dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 à 20 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 à 20 nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices le rôle du sel et de la lumière c'est contre le royaume des ténèbres le rôle d'ambassadeur c'est dans la vie des individus c'est pour influencer les individus pour imposer le royaume de Dieu dans la vie des individus c'est pourquoi Paul dit il nous a donné il nous a donné la parole de réconciliation nous faisons office d'ambassadeur nous faisons office d'ambassadeur c'est comme si Dieu parlait par nous et nous vous supplions au nom de Jésus Christ soyez réconcilié avec Dieu ça c'est la mission que nous avons non pas d'abord contre le royaume des ténèbres mais dans la vie des hommes nous sommes appelés à les influencer par nos les hommes puissent comprendre que la parole du diable qui les a entendus qui les a éloignés de Dieu elle n'a rien à voir avec la parole de Dieu qui les aime avec la parole de Dieu qui les comprend avec la parole de Dieu qui cherche à ce que tout le monde soit réconcilié avec lui bien aimé dans le Seigneur bien aimé dans le Seigneur Dieu a fait de toi un ambassadeur une ambassadrice mais il t'a donné le message ce que tu portes n'est pas n'importe quoi et l'apôtre Paul dit je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit donc nous pouvons influencer le salut des gens tel que nous sommes là une parole de notre part peut faire entrer quelqu'un dans une vie éternelle une déclaration dans sa vie peut l'influencer pour qu'il fuit la colère de Dieu dans l'enfer et qu'il entre dans la vie éternelle voilà une grande responsabilité que tu as le troisième rôle le troisième rôle ou c'est le quatrième ? vous êtes sûr ? troisième rôle c'est le rôle des rois sacrificateurs vous comprenez la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 9 à 10 qu'il a fait de nous un royaume de quoi ? de sacrificateurs nous sommes un royaume de sacrificateurs cela veut dire que tu joues un rôle pour influencer Dieu vous voyez ce rôle là c'est pas pour influencer les hommes c'est pour influencer Dieu dis à ton voisin je peux influencer Dieu ce passage dit que les sacrificateurs offrent des sacrifices à Dieu et quand Dieu entend les sacrifices il sent l'odeur il fait quoi ? il se lève quand il sent la louange il se lève de sa chaise donc tu es capable d'influencer les décisions du ciel tu es capable par ton intervention d'influencer Dieu pour qu'il intervienne n'est-ce pas que les hommes ont influencé Jésus Christ Jésus a été poussé à exaucer même un romain capitaine il mérite que tu fasses ça pour lui parce qu'il aide notre peuple ils l'ont influencé tes prières peuvent influencer Dieu tes prières peuvent faire changer la vie de Dieu écoutez Moïse a fait changer la vie de Dieu il a même dit à Dieu au lieu de tuer ce peuple-ci tue-moi est-ce que Dieu a tué ce peuple-là il a dit au lieu de tuer ce peuple tu me tues moi je préfère mourir est-ce que vous êtes présent ici est-ce que vous pouvez vous acclamer vous-même d'abord Moïse a influencé la décision de Dieu nous sommes des rois sacrificateurs je viens vous saluer vous allez bien vous voyez que la sacrificature est vide de là-bas parce que nous savons que vous êtes là et que Dieu est là aussi avec vous j'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes de ce côté ici donc je viens proclamer que vous êtes vous faites partie des rois sacrificateurs et qu'à cause de votre ministère Dieu peut changer d'avis sur les personnes même les gens qui ont été maudits peuvent être bénis les gens qui ont été en faute peuvent être pardonnés les gens qui ont commis des gaffes peuvent être sanctifiés à cause de votre ministère à cause de votre intercession à cause de votre intervention et je viens déclarer que Dieu t'a donné est-ce que tu peux t'imaginer que Dieu te donne le pouvoir de l'influencer Dieu te donne le pouvoir de l'influencer n'est-ce pas qu'un enfant peut influencer son papa un enfant ne peut-il pas influencer son père je viens saluer les gens qui sont ici que Dieu vous bénisse je disais que Dieu t'a donné le pouvoir de l'influencer de l'appeler papa papa cette décision là que tu as prise c'est Dieu est-ce que vous êtes présents c'est 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 Dieu l'a puni il a dit ah non cette finition là elle est trop là Dieu n'a pas changé il a changé Caïn a dit cette décision est mauvaise si quelqu'un me voit il va me tuer Dieu il dit non si Caïn est tué il sera vengé cette fois et si Caïn t'aura influencé Dieu comment avec le sang de Jésus avec la miséricorde de Jésus avec la croix de Jésus avec le pouvoir de Jésus comment tu ne changeras pas tu ne feras pas changer la position de Dieu je te dis ton intervention ton intercession fera changer la vie de Dieu ton intervention va mener Dieu de ton côté ton intervention va faire fléchir la décision de ton chef et si Dieu lui-même tu peux l'influencer à forcerie les hommes ce mari là Dieu va l'influencer cette femme là Dieu va l'influencer ces enfants qui ne viennent toujours pas Dieu est capable de les influencer alors la quatrième chose le quatrième rôle nous sommes à quatre n'est-ce pas vous êtes sûr nous sommes à quatre le quatrième rôle c'est le rôle qui est indiqué dans Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 vous allez lire ça chez vous la parabole de la sémence pas la parabole du sémir Jésus a donné une parabole il a dit il y avait un homme qui a mis la sémence dans son champ il a mis la sémence dans son champ il a sémé le blé mais à part le blé on a constaté dans les champs qu'est-ce qui commençait à pousser des livrets donc je récapitule la mission la première mission dont j'ai parlé a une influence dans le monde des ténèbres le sel et la lumière la deuxième dont j'ai parlé d'ambassadeur a une influence dans la vie des hommes donc nous pouvons influencer des hommes le troisième rôle le pouvoir qu'il nous a donné a une influence devant le trône de Dieu mais la quatrième possibilité le pouvoir ça a une influence dans notre propre vie c'est pour nous-mêmes pour nous-mêmes nous sommes la sémence de Dieu dans son jardin il est écrit un homme a sémé le blé dans son jardin dit à son voisin je suis la sémence de Dieu dans le jardin de Dieu et puis cette sémence là quand elle pousse elle est d'abord pour elle-même si toi tu pousses comme sémence tu pousses d'abord pour toi-même si Dieu te sème comme un économiste un homme d'affaires dans ce monde ici en tout cas tu seras d'abord le premier bénéficiaire de ces affaires là toi-même s'il te sème dans ce monde ici comme un évangéliste bien sûr les âmes seront sauvées mais tu vas jouir de la vie parce que ce Dieu te visitera parce qu'il te bénira parce qu'il sera avec toi il marchera avec toi donc nous sommes la sémence la sémence pas des hommes mais la sémence de Dieu et nous sommes sémés dans un jardin de Dieu et il est dit dans ce texte-là que même s'il y a de l'ivraie même s'il y a l'ivraie l'ivraie ne peut pas détruire le blé la présence de l'ivraie ne doit pas t'inquiéter la présence des hommes qui n'aiment pas Dieu ne doit pas t'inquiéter parce que ça ne changera rien quand on a voulu enlever l'ivraie le Seigneur a dit laissez-les pousser ensemble parce que sa présence mais sa présence ne peut pas empêcher Dieu d'agir dans ta vie et tu es là pour porter des fruits pour porter des grands fruits parce que tu es une sémence de Dieu dans ce monde Dieu veut dire au monde voilà ma production voilà ce que je suis capable de faire voilà ce que je suis capable de faire bien aimé dans le Seigneur j'aimerais t'encourager à comprendre que tu as une clé extraordinaire entre tes mains et tu dois l'utiliser nous allons donc l'utiliser ce soir parce que Dieu nous l'a donné il nous a délégué le pouvoir il nous a oint il nous a appelé il nous a qualifié et nous avons le pouvoir de marcher en sonnant tu vas te tenir debout là où tu es nous allons chanter un ou deux cantiques aujourd'hui nous allons terminer à temps ou avant un peu trop un peu trop à temps lève-toi nous allons prier tu peux commencer à prier voici comment tu vas raisonner pour la prière la délégation du pouvoir que tu as elle vient de El Shaddai si El Shaddai c'est-à-dire le Dieu tout-puissant te délègue son pouvoir qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que dans l'espace qu'il te donne tu seras aussi tout-puissant c'est ça que ça veut dire dans les choses qu'il te demande de faire tu ne seras pas vaincu si c'est Jéhovah Sabaoth qui te donne son pouvoir l'éternel désarmé il te donne son pouvoir c'est que tu vas commander des armées or dans l'armée de Dieu il n'y a pas que des anges tu vas commander les anges tu vas commander le vent tu vas t'imposer sur tout ce qui est ténèbre retenez cela c'est important et si Jéhovah Shalom te délègue son pouvoir tu ne peux que manifester sa puissance commence à raisonner à réfléchir sur ce que Dieu t'a délégué comme pouvoir l'autorité qu'il t'a donné c'est une partie de son pouvoir nous sommes là pour l'adorer lui qui nous a donné un si grand pouvoir au lieu environ on on YEAH cos avec en à on 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 Sous-titrage ST' 501